Alors, voilà les filles, merci beaucoup d'être présentes à ce call-webinaire-là. En fait, c'est vraiment toujours un plaisir que vous soyez présentes. Vous avez vraiment le contenu qu'on veut délivrer et le momentum qu'on dégage du moment. Alors, voilà, j'ai choisi le sujet « Comment roquer sa business à temps partiel? » parce que je trouve, personnellement, pour l'avoir vécu, j'ai commencé à roquer ma business et j'étais à temps partiel dans le coaching. Et je voulais vraiment vous montrer que tout est possible et de vraiment y croire. Et j'ai vraiment choisi trois filles. Pourquoi j'ai choisi ces trois filles-là? En fait, parce que je les côtoie depuis que je suis coach et j'ai vraiment appris à les connaître et j'ai vraiment vu leur évolution, premièrement. Et j'ai beaucoup, j'ai vu leur situation dans tous les sens, dans le sens qu'ils ont eu du succès, ils ont fait les actions, mais en même temps, ils ont eu des baisses, mais ils ont su remonter ces baisses-là. Et ils ont su affronter comme plusieurs situations aussi. Ils ont des vies mouvementées. C'est des mamans, deux en particulier, dont ma référence est Claudie. Et je connais Justine aussi. J'ai eu la chance aussi de la connaître parce que cette fille-là, c'est une bombe d'énergie. Elle a toujours 100 projets. Elle est tiraillée toujours d'un bord puis de l'autre, mais elle réussit à faire vraiment sa business comme qu'elle veut puis de la roquer. Alors, pour commencer, je vais vraiment me présenter. Je m'appelle Maude Au-Cœur. J'ai 31 ans. Je cherchais mon âge. J'ai 31 ans. Je suis maman d'un petit coco qui va avoir 19 mois bientôt. J'ai vécu plusieurs situations à travers le coaching. Et je peux vous dire que c'est ce qui m'a fait grandir, ce qui m'a fait avancer dans la vie. Et c'est ça. Je suis trois étoiles dont je suis fière d'avoir Claudie et Marie-France qui sont mes deux étoiles, qui travaillent fort à chaque jour puis ont une super belle équipe. Fait que je vais finaliser l'appel parce qu'on a trois filles justement qui travaillent à temps plein et qui ont un heure de dîner assez chargée, donc sont assez rapides. Fait qu'on a fallu s'ajuster pour que tout le monde puisse parler. Fait que je vais laisser la parole de Claudie qui est ma coach, qui est diamant présentement puis qui rock sa business solide. Elle a beaucoup de filles dans son équipe. Fait que je vais vraiment lui laisser raconter comment elle peut avoir du succès en ayant deux enfants aussi en très bas âge avec pas grande différence d'âge. Fait que je te laisse la parole. Bon, bien salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc comme Aude l'a dit, on est plus pressés ce midi mais c'est justement le but de ce cadre-là, de parler de notre réalité de filles pressées. Fait que d'accord pour me présenter. Moi, je suis coach, ça fait deux ans et j'ai commencé le coaching en congé de maternité. Moi, je suis enseignante depuis... D'accord, j'ai terminé mon bac en 2010 et je vous dirais que neuf ans plus tard, je n'ai pas encore de poste. Donc, mon travail d'enseignante, tout à l'heure, Mère France va parler de sa réalité qui est enseignante aussi, mais on a totalement une réalité différente parce que moi, mon travail, je vous dirais, j'aime enseigner, mais je vous dirais que c'est difficile parce que je ne suis pas encore permanente. Donc, je change tellement d'école. Dans une journée, je peux faire trois écoles parfois. Puis, donc, c'est ça. Tout ça pour dire que je suis vraiment contente d'avoir découvert le coaching qui me permet de vivre deux réalités tellement différentes. Donc, comme Maud le disait, j'ai deux jeunes enfants. J'ai mon petit coco qui vient d'avoir quatre ans puis l'autre deux ans et demi. Donc, seulement 19 mois les séparent. J'ai deux petits boys très, 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 très actifs. Donc, moi, mon entraînement me fait du bien pour me garder en forme. Donc, ça bouge beaucoup chez nous. Donc, ma réalité de maman prend beaucoup de place. Ma réalité d'enseignante. Comment je fais pour réussir tout ça? Donc, c'est là que j'arrive. Je vous dirais que le premier point, c'est vraiment d'établir une constance. Moi, depuis le début, je compare ma business avec mon entraînement. Tu sais, si on veut atteindre des résultats de perte de poids puis qu'on s'entraîne une fois de temps en temps, quand ça nous tente, quand on a du temps, bien, évidemment, on n'aura pas de résultats. Alors, fait que moi, ma business, je la traite de la même façon. Je me suis établie une routine qui me permet d'avoir des résultats dans le coaching. Donc, moi, je n'étais pas du tout une fille de matin puis j'ai réussi à le devenir parce que le midi, je suis trop pressée. Le soir, je suis avec mes enfants. Puis à 9h le soir, bien, c'est pas là que j'arrive à être le plus efficace. Donc, je me suis instaurée une routine très matinale. Et c'est en le faisant, on dit à nos participants, ça prend 21 jours, développer une habitude. Bien, c'est la même chose pour notre travail de coach. Donc, à tous les matins, je fais mes actions, mes basics, c'est là que ça se fait. Le midi, bien, j'en fais toujours un petit peu pour répondre à mes participantes, à mes futures participantes aussi. Puis le soir, j'en fais un petit peu. Donc, c'est tout le temps un petit peu matin, midi, soir. Moi, c'est la formule que j'ai trouvée pour correspondre à mes objectifs. C'est sûr que, comme Maud l'a dit, j'ai des grands objectifs. Puis, tu sais, j'arrive quand même bien à gérer le tout dans ma réalité qui va venir. Là, je m'étais pris des petites notes. Donc, c'est ça. C'est vraiment m'établir une routine, ça m'aide beaucoup. Je vous dirais, une chose qui aide, c'est vraiment de prendre l'entreprise au sérieux. Tu sais, on se le fait dire par les grandes coachs, mais tu sais, si on traite notre entreprise comme une entreprise, ça nous coûte 20,64 $ par mois. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un grand investissement qu'on a à faire. Mais moi, je l'ai pris dès mon jour 1 au sérieux. Je me rappelle, j'étais en congé de maternité puis je regardais les grandes coachs puis je me disais, si elles ont pu réussir, moi aussi, je suis capable. Même si je ne connais rien là-dedans puis même si je ne prends jamais de selfie dans la vie puis même si je n'étais même pas une fille active, bien, je me suis dit, moi aussi, je suis capable de réussir tout ça. Ça fait que c'est vraiment en prenant l'entreprise au sérieux puis en travaillant avec constance qu'on y arrive. Donc, pour revenir à mes objectifs, tu sais, je m'établis à tous les mois des objectifs puis ça me drive. Moi aussi, les avantages de coach, les défis à relever, tout ça, ça me drive. Donc, le fait d'établir des objectifs, ça aide beaucoup. Puis, je sais que le fait de travailler à temps partiel, d'avoir un emploi temps plein puis d'être coach temps partiel aide beaucoup à l'efficacité. Parce que dans ma power hour, je suis focus dans ce que je fais. Mais, je sais très bien que les coachs temps plein n'ont pas cette chance-là d'avoir un état d'urgence d'agir, si on veut, parce que là, il y a la brasse de laval, genre, bien là, j'ai prévu d'aller faire des commissions. Donc, leurs tâches sont moins focus. Fait que moi, ça m'aide beaucoup, ça, de me dire, bon, bien là, j'ai une heure, go, 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 go. Puis, participer aux événements, moi, c'est vraiment ce qui m'a aidée. Fait que si vous n'avez pas participé encore aux événements, si vous n'avez pas acheté votre billet pour le Summit, moi, je vous dis de le faire parce que c'est vraiment une des choses qui m'ont aidée à faire grandir mon entreprise. Le fait de participer à tout ça, de voir les coachs et de tout vous voir ici, c'est le fun, mais de se voir en char et en os, c'est sûr que ça l'aide beaucoup. Puis, je vous dirais de dupliquer, tu sais, de faire, dans le fond, quand on travaille à temps partiel, je sais que des fois, c'est pas évident de suivre tous les calls. Puis personnellement, je suis pas capable non plus de tous les suivre, mais de sélectionner ce qui nous intéresse le plus, puis de se trouver des techniques de travail. Ça, c'est sûr que ça l'aide beaucoup, de les prendre en note, les team calls qui nous intéressent. Puis moi, j'aime bien en voiture, de les écouter quand ça la donne. Tu sais, des fois, la plupart du temps, on n'a pas besoin de regarder. Donc, les mettre en background, ça, c'est sûr que ça l'aide. Je sais pas vous si vous faites beaucoup de route pour vous rendre au travail, mais c'est sûr que c'est excellent, ça, de les écouter à ce moment-là. Donc, de se trouver des petits trucs comme ça, ça l'aide beaucoup. Puis une des choses que je peux vous dire que j'ai appris avec le temps, c'est de me permettre des pauses. Parce que le coaching, des fois, on est dans le top de notre motivation, puis des fois, on est dans le bas. Puis ça sert à rien de toujours vouloir être au top. Puis de s'accorder des petits moments, aussi, ça nous permet de repartir plus en force. Donc moi, ces petites choses-là, ça m'a vraiment permis de bien concilier mon travail d'enseignante, mon travail de coach, puis ma vie de maman. De faire un équilibre parmi tout ça. Je sais que c'est facile à dire, puis on y arrive, tu sais, avec le temps, on trouve qu'est-ce qui nous convient le mieux, puis ça nous permet vraiment de grandir. Mais pour vrai, je sais pas vous comment vous le voyez, le travail de coach, mais moi, avec ma réalité d'enseignante, qui est pas toujours facile, avec le statut précaire que j'ai, je m'attache aux avantages que le coaching m'apporte. Tu sais, la relever des défis, la valorisation. Tu sais, je me sens tellement bien là-dedans que je m'attache à ça pour toujours avancer plus. Je sais pas si vous voulez la même chose que moi, mais vraiment de vivre en équilibre, c'est sûr que ça l'aide beaucoup. Donc là, je sais que le temps a passé vite. Je sais pas si j'ai le temps de tout dire, mais je vais quand même laisser la parole. Maud, je sais pas si vous voulez continuer. Alors, merci Claudie. En fait, c'est ça, comme je vous disais, moi, j'ai vraiment vu Claudie évoluer dans son parcours de coach. Puis, elle a vraiment été rapide, mais c'est sûr qu'elle a eu des moments où il fallait qu'elle se ramène. Puis, je peux vous dire, j'ai participé au Summit avec Claudie et quand elle est revenue du Summit, ça a été incroyable comment est-ce qu'elle a monté. Premièrement, elle a pris confiance en elle et surtout, elle a trouvé son why. Tu sais, si vous avez pas encore de why profond, tu sais, on en parle beaucoup souvent puis on s'attarde pas assez à ce why-là, bien, ce why-là va vraiment vous aider à grandir puis ce qui va faire que votre entreprise va toujours évoluer parce que vous allez toujours vous ramener à ce why-là qui va faire que vous allez toujours vouloir mettre de l'avant. Puis, c'est vrai, il faut s'accorder des petits moments. Puis, souvent, on a des baisses. Souvent, des fois, ça peut arriver qu'on a des baisses. On le vit tout en tant que coach, mais c'est d'aller chercher ces quatre actions essentielles et faire du développement personnel. Souvent, on le néglige énormément. Mais moi, quand je me sens moins inspirante ou peu importe, un petit call, comme Claudie le disait dans l'auto, et le tour est joué. On saute par la suite. Alors, je vais laisser la parole à Justine. Justine, elle est notaire présentement. Bien, depuis toujours. C'est son métier principal au fait. Et elle fait le coaching. Elle rock totalement sa business aussi. Pour avoir connu Justine, justement, comme je l'ai mentionné au départ, Justine, c'est une fille qui est toujours prête à aider tout le monde. Même si elle n'a jamais toujours le temps, elle est toujours prête à se lancer dans n'importe quel projet. Bref, elle est tripante comme fille. Puis, c'est pour ça que je voulais qu'elle partage vraiment son parcours pour rocker sa business. Justine, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Je m'entends si ta tête est parfaite parce que des fois, c'est un petit bug. Alors, mon Dieu, grande présentation. Merci beaucoup. Bon midi, tout le monde. Alors, félicitations. Vous avez passé à travers votre avant-midi. Donc, déjà, en soi, c'est une très bonne nouvelle. Il reste autre partie de la journée. Ce midi, alors, j'étais très, très contente du sujet parce que je trouve que c'est un sujet que tout le monde pourtant vit au début, du moins quand on commence le coaching, mais qu'on dirait qu'on a tendance à tellement parler du coaching temps plein qu'on se dit, bien là, moi, je suis-tu correcte de vraiment vouloir juste garder ça en partiel? Là, je vais mettre le timer parce que moi, je parle. Donc, je vais mettre un maximum. Alors, donc, comme Maud le disait, ma situation familiale, donc, pour que vous puissiez me situer, mon nom est Justine. J'ai 28 ans, je suis notaire à mon compte avec des collègues qui ont une grande organisation, mais il y a une partie que c'est juste moi qui s'en occupe. Ensuite, je demeure à Allemands, au lac Saint-Jean, si vous pouvez que j'ai un accent. Et je n'ai pas d'enfant et pas de conjoint officiel. C'est officieux. Excusez-moi. Donc, c'est à suivre. Mais, donc, on pourrait croire que j'ai du temps. Souvent, les personnes vont dire, « Ouais, mais tu n'as pas d'enfant. » Ouais, je vous explique ce que je fais. En moyenne, dans mes semaines, je travaille toujours un minimum de 40 à 45 heures comme notaire. Donc, là, je vous montre, ce n'est pas mon chapeau notaire. 40 à 45 heures, rarement des heures de dîner. Je termine rarement à 5 heures. J'enchaîne les rendez-vous. Je ne peux pas, quand je suis notaire, commencer à être coach en même temps. Parce que, qu'est-ce qui arrive, c'est que si mon cerveau n'est pas totalement là et que je fais une erreur d'inattention, tu sais, des fois, il y a des erreurs d'inattention moins graves que d'autres. Moi, ça peut me coûter ma job et ma réputation. Fait que je dois vraiment être focus. Je suis présidente du garde à la Chambre de commerce. Je suis impliquée comme membre fondateur dans le club, dans le club social qui est pour la santé mentale. Je suis membre également en séjour du comité d'administration de la municipalité. Donc, à travers mon travail, j'ai tout ça. C'est en moyenne 10 heures par semaine, certainement, là, de traitement. Fait que là, vous allez me dire, parfait, il reste quoi comme temps pour le coaching? Bien, il en reste. Il en reste parce que moi, je vais vous parler de ma réalité à moi d'acceptation. D'accepter que moi, quand j'ai débuté le coaching, je ne savais même pas que c'était un travail, en fait. Moi, j'ai juste trippé sur partager. Ça fait 4 ans déjà que je suis coach. Je suis coach du diamant. Pas d'étoiles présentement, mais j'aspire à ça, mais je vous en reparlerai. Donc, quand moi, j'ai commencé, c'était vraiment du partage. C'était vraiment... Ça fait 4 ans, c'était à l'époque des DVD. Il y avait le site web de port français. Il n'y avait rien de... Il n'y avait pas de courriel que les personnes envoyaient pour gérer, tu sais, les Chicology, les envois automatiques. Il n'y avait genre vraiment rien. Tout le matériel est en anglais. Alors, aujourd'hui, commencer le coaching, moi, je le dis à mes coachs, c'est genre merveilleux. C'est comme... C'est d'arriver et que, dans le fond, tout est déjà là. Et là, je l'ai commencé. Moi, je partageais. C'était vraiment pour le plaisir. Puis, finalement, la piqûre, vraiment, de partager, d'avoir des gens avec soi aussi, est apparue. Et moi, comment je fais pour faire mes heures de coaching? Le monde me dit environ combien d'heures dans Juste en forme? Puis, je dirais, je mets autant d'heures dans Juste en forme que je mets ailleurs parce que c'est moi. C'est comme si c'était moi. C'est comme si c'était mon bébé. T'oublies pas ton enfant à la maison. Donc, tu l'apportes n'importe où. Avec toi, moi, c'est la même assimilation. Donc, à chaque fois que j'ai un moment, et moi, je suis... Je vous dirais que la clé, c'est la planification. Tout le monde va dire ça. vous avez devant vous la personne la moins organisée de la planète qui devrait l'être mais qui ne l'est pas parce que j'ai tout le temps des urgences puis là, un moment donné, je ne le sais pas. Mais sur mes to-do list, c'est no matter what, je les fais chaque jour. Pourquoi? Pour votre réputation. Si vous répondez deux jours plus tard, si vous faites vos suivis puis là, vous ne reprenez pas votre téléphone, vous répondez deux jours plus tard, si vous sautez des pauses, si vous ne faites pas des stories, les personnes vont vous oublier, ils vont se sentir pas importants parce qu'on va dire bien là, ça fait déjà deux jours que je t'écris. Fait qu'il faut quand même, il faut les suivre là, c'est votre réputation puis c'est ce qui va faire la clé du succès parce que c'est vraiment possible. Même avec mon horaire puis même avec des enfants, les enseignants, tu sais, qui des fois vont changer d'école et choses comme ça, c'est totalement possible. C'est simplement qu'il faut être constant puis il faut se dire bien moi, si c'était moi, j'aimerais ça que me faire répondre. Ils savent, ils ne se feront pas répondre dans les cinq premières minutes. Moi, c'est écrit. Ça, c'est des belles choses que Facebook a mis en place puis je vous suggère d'explorer ça. Les messages enregistrés, ça, c'est la vie. Donc, vous allez taper sur Google messages enregistrés, Messenger, Facebook, réponses automatiques, toutes des beaux clés. Allez faire ça puis vous allez voir, ça va, c'est tous des beaux messages avec le nom de la personne. Elle va se sentir, elle va se sentir personnalisée, elle va se sentir celui qui est créé à elle alors que c'est un copier-coller mais positif. Et autre chose qui me sert beaucoup, c'est les réponses automatiques. Alors moi, quand quelqu'un m'écrit de jour, ça va être écrit « Bonjour, je retourne mes messages aux alentours de telle heure, de telle heure à telle heure, je suis indisponible. » Donc, la personne, elle est au courant, elle est avertie puis j'ai l'air, tu sais, j'ai l'air, c'est-à-dire, je ne suis pas juste l'air, je m'en soucie mais du moins, elles ont suivi directement. C'est un message automatique. Donc moi, c'est ma manière à moi parce que je tiens à ce que ça soit clair pour les personnes comme ça, elles se sentent, elles sentent qu'elles ont un service. Ensuite, moi, je vous dirais que ça a tout le temps bien noté, j'ai tout le temps fait mes suivis, tout était correct jusqu'à temps que ça devienne de plus en plus gros. Là, j'ai de plus en plus de messages, que j'ai de plus en plus de choses à gérer puis là, je me disais, je me mettais de la pression, je ne m'accordais plus de moments à moi. Là, le travail avait vraiment pris comme ma vie et en septembre 2018, 2018, on est au quoi là? Non, en septembre 2017, j'ai fait ce qui s'appelle un burn-out, un épuisement professionnel puis là, il y en a plein qui vont me dire « c'est normal, tu as vu ton horaire? » Ouais, mais moi, j'étais vraiment dans le déni, je comprends, moi, ça allait bien. Et ça a été long avant que je l'accepte et la réponse numéro un des gens, ça a été « moi, mais juste en forme, c'est trop dans ta vie aussi peut-être. » Et au contraire, juste en forme, c'est ce qui m'a sauvée. Les personnes, les groupes des filles, l'entraînement, également, les suivis, les calls avec d'autres coachs, c'est ce qui m'a tenue. Qu'est-ce qui a jeté à la boutte? C'est plein d'autres affaires, mais c'est pas... Le monde va souvent vous dire « ouais, mais t'as pas le temps de starter le coaching. » « Ouais, mais t'as pas... » Non, non. Il faut vous dire que le coaching, c'est juste une gang de chums, de filles qui s'entraînent avec vous autres et vous les guider à travers ces choses-là. Voyez pas ça trop gros. Voyez pas votre rôle que demain matin, vous devez faire... Tu sais, souvent, des personnes me disent « j'ai pas le temps de faire 48 menus. » Puis, il y a plein d'affaires qui sont mises en place. Puis, les gens, au final, ce qu'elles attendent de vous, c'est qu'elles se bougent. Elles veulent juste quelqu'un qui va l'aider à se bouger, puis à faire des X sur son calendrier, puis réussir à passer à travers ça. Donc, moi, mon truc numéro un, pour commencer, trouvez-vous des chums d'entraînement. Tu sais, c'est vraiment de vous dire... Voyez ça comme si vous faites une gang, une communauté, puis ça va être tellement positif. Vous allez juste vous dire « ah, mais finalement, ça se fait bien. » Puis, allez-y comme... Vous allez voir qu'il y a des discussions, je vois le temps, on a du... Des discussions, ça va venir super bien. Donc, quand je dis que vous allez être capable de trouver du temps, vous n'aurez pas l'impression de faire des invitations comme « ah, merde, il faut que je fasse mes invitations, je suis brûlée, je ferai une sieste. » Ça va être genre le fun. « Hey, salut, nanana. » Puis, tu sais, juste de dire « hey, ok, j'ai une fille de plus qui embarque, qui veut triper pour m'aider à m'entraîner. » Parce qu'au final, on va tout se le dire. Ce qui nous permet d'être constantes dans notre entraînement, de se lever chaque jour, de le faire, c'est qu'on sait qu'il y a des personnes qui nous regardent. Et ça, soyez reconnaissantes envers elles, envers ces personnes-là parce que c'est grâce à elles que vous avez des résultats, c'est grâce à elles que vos vies vont changer. Et donc, quand vous allez faire des suivis, faites juste comme « hey, c'est trop hot, je vais me trouver des chums d'entraînement. » Donc, ça va déjà être moins pire de se dire comme « bon, tu sais, il faut que j'enlève dans mon prochain débit. » Fait que, vous voyez ça d'une autre manière. Ensuite, aussi pour la planification, moi, je planifie deux mois d'avance. Comme là, je le savais que présentement, c'était ma grosse période immobilière. Qu'est-ce qui veut dire? Je me suis entourée de personnes qui m'aident avec mes groupes des filles. Présentement, cette date-ci, j'ai des groupes des filles, mais j'en n'en ouvre pas. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que je sais que je n'ai pas le temps. Là, présentement, je n'ai même pas le temps. Je n'ai le temps de rien. Je fais mes suivis, that's it. Mais moi, quand je suis dans des groupes, quand j'ouvre des groupes des filles, je fais des lives, je suis là. Fait que je ne veux pas que les personnes qui embarquent sentent que je ne suis pas là. Donc, ça, c'est une autre chose. Mais, par exemple, je continue à rouler mes défis. Là, je sais, je vais en ouvrir un prochainement. Puis, je me suis rassemblée avec d'autres coachs qui vont m'aider à travers ça. Donc, ça ne veut pas dire que je prenne pause parce que le pire ennemi de votre entreprise, c'est de prendre une pause. Ça, je vous le jure, vous allez être capables de revenir de tout ça. Comme moi, comme on veut un autre, j'ai dit, OK, gang, je prends un moment. Mais j'ai fait un journal de bord dans le sens que je partageais beaucoup mes choses. Mais il a quand même fallu que je remonte parce que je ne faisais plus mes suivis. Il n'y a rien qui est irrécupérable. Mais vous devez quand même mettre les bouchées d'aube. Alors, mon conseil numéro un, ce n'est pas parce qu'on a un emploi à temps plein qu'on peut faire comme je ne réponds plus, je ne réponds plus, je ne réponds plus. Donc, vous prenez un moment, mais vous le faites le fun. Vous vous direz au pire, si c'est jeu de fausse, vous prenez un verre de vin, vous allez voir des suivis, ça se fait vraiment bien qu'un verre de vin. Et je terminerai en disant mon why, mon why, je l'ai cherché pendant longtemps parce que moi, mon why, ce n'est pas d'arrêter de travailler comme notaire. J'aime ça. Fait que mon why, ce n'est pas de faire le coaching temps plein. Peut-être qu'un jour que j'aurai des enfants, ma réalité changera. C'est sûr que je ne serai pas sur 14 comités, ça c'est sûr et certain parce que cet enfant-là, je vais l'oublier à la garderie. Mais c'est sûr que présentement, ma vision, c'est de continuer le temps partiel. Alors, mon why, ça a été d'accepter que mes buts sont peut-être différents de d'autres personnes. Je ne rêve pas, moi, d'être 15 étoiles diamants parce que je n'y arriverai pas. Mais par exemple, je le sais, je vais être 4-5 étoiles puis je vais avoir du fun puis je vais avoir une équipe. Moi, c'est ça que je veux. Puis tant mieux s'il y en a qui continuent puis que je monte. Mais j'ai accepté que mon why, pour moi, c'est d'avoir du fun, de grandir dans l'entreprise, de continuer puis de me trouver des amis qui veulent faire la même chose que moi puis des amis qui veulent s'entraîner. Fait que mon why, moi, c'est d'avoir du fun puis d'accepter le fait que je ne vise pas le coaching temps plein. Puis depuis ce temps-là, je ne me mets pas de pression. Ça va bien. Mon success-up, je n'ai jamais zéro problème à l'avoir, même tout le temps plus. Puis les filles veulent faire ce que je fais parce que ça n'a pas l'air compliqué puis que ça a l'air facile de faire un petit peu coaching temps plein puis emploi temps plein puis coaching temps partiel. Quoi que moi, ce n'est pas vraiment du temps partiel, c'est du temps plein, mais condensé. Fait que c'est ça par rapport à moi, les filles. Vous en aurez parlé super longtemps, mais je pense qu'il y en a à l'autre. Merci, Justine. C'est toujours agréable de t'entendre parler. Je sais que beaucoup de filles vont se reconnaître en toi et même avec les trois filles qui vont se présenter aujourd'hui. Mais là, je ne tarderai pas plus parce que Marie-France aussi, elle est enseignante au primaire. Elle a deux petites filles hyper dynamiques. J'ai la chance de la côtoyer à tous les semaines parce que Marie-France est ma grande amie. C'est avec elle qu'on s'est lancé à pieds-joint sans trop savoir où est-ce qu'on s'en allait. et ses petites filles jouent au hockey, ils font du judo, ils font ci, ils font ça. Ils sont embarqués dans toutes sortes d'affaires, ça accouraille, mais elle réussit à mettre vraiment sa business en priorité. Alors, je te laisse la parole. Merci, ma belle amie. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. C'est parce que je te vois en gros au monde et moi, je suis comme en tout petit. Non, c'est correct. C'est belle. C'est un honneur pour moi d'être là ce midi. J'ai dit oui tout de suite, chose que je n'aurais jamais fait avant. J'ai tellement grandi, moi, depuis mes débuts en tant que coach. Ce midi, ça ressemble un peu à Justine. Il me semble que j'ai comme... Plus que Justine parlait, plus que je me disais, ben là, j'ai comme pas besoin de parler. Moi, mon histoire malgré que moi, je ne suis pas notaire, je suis enseignante au primaire, j'ai une classe de trois. Tu n'as pas d'enfant, toi, tu as une réalité qui est différente. Non, ben c'est ça, ouais. Je suis enseignante en troisième, quatrième année du primaire. On est dans les évaluations du ministère. J'ai de la broude en tout perte. De là, pourquoi je l'ai attaché? Parce que je n'ai même plus le temps de me coiffeur, mais ce n'est pas nécessairement une priorité pour moi. J'ai mes deux filles qui font trop de sport, mais ça, c'est un autre volet que je dois parler avec mon conjoint prochainement. Bref, j'ai un horaire très chargé et je réussis parfaitement à concilier tout ça, à arrimer tout ça. Puis, je dis parfaitement parce que je vais rentrer tantôt dans un autre sujet vers quoi je voulais vous parler ce midi et ça me tient à cœur. Moi, je le fais à temps partiel depuis le début. Moi, j'ai dit souvent que j'ai été victime de mon succès. Je suis devenue coach au mois de mai. On s'est lancé là-dedans, moi-pumont, tête première. Je n'avais aucune idée dans quoi je me lançais. On était... Je ne publiais pas sur les réseaux sociaux. Je pense que j'avais... Oui, j'avais un Facebook, mais je ne publiais pratiquement jamais là-dessus. J'étais zéro. Je suis encore... Bien là, je suis peut-être un en informatique, mais j'étais zéro au niveau de l'informatique. Je n'étais pas bonne, mais quand même, moi, ce que je voulais, c'est que je voulais partager ce bijou d'entraînement à la maison que je venais de découvrir. Je ne pouvais pas garder ça pour moi parce que moi, j'étais une maniaque de gym. C'était obsessif, mon affaire. Je passais des heures interminables au gym. Puis, j'ai découvert ça puis je suis devenue coach comme ça. Je suis devenue coach au mois de février. J'ai gagné la Team Cup avec Monde et Justine. J'ai atteint SC118 en février et je suis devenue émeraude. Je ne l'étais pas avant. Et de là, pourquoi tantôt, je vais vous parler de mes objectifs à moi. Je ne veux aucunement lâcher l'enseignement, moi non plus. Mais un jour, je vais être à quatre jours semaine pour faire du coaching. Oui, je vais être à quatre jours semaine. À travers mes débuts, je dis que j'ai été victime de mon succès. C'est que j'ai développé, j'étais perfectionniste, mais là, je suis devenue archi-perfectionniste. Puis, je me valorisais dans le fait que je répondais vite à mes messages. Je recherchais, je retrouvais une valorisation là-dedans. J'avais tout le temps ce Christi d'affaires-là dans les mains. Vraiment, autant que là, il est mon ami, je l'aimais, mais c'était trop. J'avais un cinq minutes, je prenais mon cellulaire. J'étais zéro organisée, zéro. Je n'avais pas de plage horaire. Donc, ce que ça faisait, c'est que je travaillais tout le temps. Je prenais mes pauses à l'école, j'avais mon cellulaire. J'allais aux toilettes avec mon cellulaire. Ça fait que en octobre, l'année, pas octobre cette année, octobre de l'année passée, j'ai frappé le mur d'appelant. D'appelant parce que c'est impossible d'être perfectionniste dans tout et que ce soit parfait. Je me comparais avec les coachs à temps plein alors que je n'étais pas à temps plein. C'est ça. J'ai frappé un mur puis comme Justine, tous mes proches m'ont dit puis je détestais me faire dire ça. C'est sûr, c'est Beachbody toi qui t'as brûlé. Non, ce n'est pas ça. C'est un ensemble de facteurs. Beachbody dans le sens que je n'étais pas organisée, je n'étais pas planifiée, mais c'est ça qui m'a gardé la tête en dehors de l'eau par exemple. Parce que si je n'avais pas eu Beachbody dans ma vie, si je n'avais pas eu mes participants, si je n'avais pas eu ça parce que on ne le fait pas nécessairement pour la petite table dans le dos, mais mon Dieu qui s'est valorisant comme travail. Et j'ai été en arrêt de travail pendant six mois. J'ai continué parce que je n'avais pas le droit de publier sur ma page. La commission scolaire m'avait rencontrée. Écoute, c'est ça, ils ont failli me jeter dehors là, carrément. Je n'avais pas le droit de publier sur ma page, mais je me suis entourée de coach merveilleuse. J'ai gardé dans ma vie des coachs. Je participais quand même au Team Call quand ça me tentait. J'ai continué à rouler mes défis de groupe quand ça me tentait. Je m'entraînais quand ça me tentait. Et j'ai fait du développement personnel. J'ai vu une psychologue. J'ai énormément travaillé sur moi. Puis, en février, j'ai quand même fait la Team Call, même si je ne publiais pas sur ma page. Mais je me suis ralliée avec des filles qui avaient les mêmes objectifs que moi dans le sens que on va se donner nos trucs, on va partager nos trucs, on va se faire un petit messenger sans pression. Puis, c'est ce que j'avais besoin. Puis, je parle encore avec une qui est Mélanie Leclan. Je ne sais pas si elle a midi. Mélanie, je t'adore. Puis, au mois d'avril, je suis revenue dans l'enseignement et là, j'étais organisée et je me suis même, ce n'est pas moi, c'est mon chum qui m'a fait un petit bureau à la maison parce que je n'avais pas de place. C'est correct, j'ai commencé sur le coin de la classe de la cuisine. mais je me suis aperçue quand j'ai fait ma dépression, je me suis aperçue que ça me prenait mon petit coin à moi que quand je viens dans mon bureau, quand je viens dans mon bureau, mes filles le savent. Mon chum le sait, je suis là, c'est pour travailler. Donc, vous pouvez rentrer mais je travaille. OK? Puis, j'ai découvert aussi, j'ai découvert le money chat, j'ai découvert le timsie pour les suivis de mes participants. Fait que tout est dans l'organisation, dans la planification. Comme Justine disait tantôt, si on veut des résultats dans notre fitness, dans un programme d'entraînement, on va les séduire nos entraînements, on va les planifier nos repos, on va organiser notre semaine. Le coaching, c'est la même affaire. Puis là, maintenant, moi, je me lève tôt le matin, mais ce n'est plus pour m'entraîner. Je l'ai fait, je n'ai pas une fille de matin. Encore là, je l'accepte. Puis mon why, Justine, je pense que tu viens de me faire trouver mon why, c'est d'accepter ça. Oui, je veux en venir à travailler à quatre jours semaine, puis ça, je vais le faire. Peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être l'autre année d'après. C'est ma famille, my God. Ça, c'est un plus. Mes enfants en bénéficient, puis souvent, je leur dis, c'est grâce à quoi? C'est grâce à Beachbody qu'on peut aller là puis qu'on peut s'acheter ça. Oui, c'est ça. Vous laissez maman travailler. Puis mes participants aussi le savent que je ne peux pas répondre. Je ne réponds plus dans les 5-10 minutes après. Mais je réponds un petit 15 minutes le midi, puis à 4 heures quand j'arrive de travailler, puis à 7 heures, je viens m'installer à mon bureau quand j'ai le temps. Quand je n'ai pas le temps, bien là, ça va aller au lendemain. Mais je fais mes baisers qu'à tous les jours. À tous les jours, c'est la clé du succès puis c'est possible. C'est possible pour tout le monde que tu as une vie chargée. Tu sais, moi, j'en suis la preuve. Je ne suis pas une... J'ai pensé longtemps être une superwoman. Je ne suis pas une superwoman. Mais je réussis à concilier tout ça puis je me couche à 9 heures. Parce que moi, je ne suis pas une personne qui peut se coucher à 11 heures puis qui peut se lever à 4 heures du matin. Je ne suis pas capable. Je les admire. J'admire les filles qui peuvent se lever à 4 heures du matin pour travailler. My God que j'en ferais des choses. Mais je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas capable. Fait que j'accepte ça puis ça va super bien. Puis, tes basics, tu les fais à quel... Attends, je vois. Là, je vais répondre à vos questions parce que je dois partir à l'école très bientôt. Mes basics, je les fais. me demandes-tu quand je les fais? OK. Le matin. Le matin, moi, je me lève à 5 heures et demie, 6 heures moins 20. Puis, je viens dans mon bureau. C'est mon petit moment. Je viens jusqu'à 7 heures. À 7 heures, je ferme tout ça. Je vais réveiller mes enfants. C'est le déjeuner, c'est le roche. Puis, je pars pour l'école vers 7 heures et demie, 8 heures moins 40. Fait que je les fais vraiment le matin. Puis, le midi, je vais répondre à mes messages. Puis, à 4 heures aussi. Puis, à 7 heures souvent, si mes filles n'ont pas d'activité, 7 heures et demie à peu près jusqu'à 8 heures et demie. Là, je vais venir aussi m'installer dans mon bureau. Puis, je vais faire mes basics. Je vais faire mes suivis. Je vais participer au team call. Comme Justine a dit tantôt, ne vous gênez pas. De un, ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas à poser des questions et participer au team call parce que les leaders de ces groupes-là, ils ont des bonnes, des bonnes choses à nous transmettre. Puis, on n'est tellement pas laissé à nous-mêmes. Tu sais, oui, on est derrière notre ordinateur, on a notre cellulaire, mais on a tellement une belle communauté pour nous aider à cheminer puis à avancer. Petit pas par petit pas. Puis, si tu commences à le coaching, tu commences à temps partiel, bien, vas-y un pas à la fois. Même chose, comme je dis à mes participants, c'est un changement à la fois. N'essaie pas de changer ton alimentation, de t'entraîner ce jour-semaine puis de faire de la muscu dans la même semaine parce que tu vas lâcher. Fait que c'est un pas à la fois puis tu vas réussir. Si je suis capable, t'es capable toi aussi. Fait que sur ce, je vous dis bon midi. Merci, merci Marie-France. C'est vraiment gentil de tout ton partage. En fait, souvent, je veux en venir à un point parce que même moi, je l'ai vécu. En fait, je suis coiffeuse, ce qui veut dire que quand j'ai commencé dans le coaching, je travaillais 60 à 70 heures semaine sans joke puis je réussissais vraiment à mettre du temps dans ma business et à nourrir ma business. Qu'est-ce qu'on peut en retirer de ça? C'est de vraiment faire les bonnes actions. Tu sais, des fois, on est porté à prendre un petit l'heure, on procrastine, on fait le fil d'actualité mais quand on n'a pas beaucoup de temps, quand on travaille le coaching à temps partiel, c'est de faire les essentiels. premièrement, c'est de vraiment connecter avec les gens, de faire des invitations, de faire du développement personnel pour nourrir, pour nous nourrir, pour inspirer par la suite les gens, pour inspirer dans nos posts, pour inspirer dans nos stories. Puis, c'est souvent, on a souvent tendance à toujours prendre notre cellulaire, toujours, mais nourrissez-vous, prenez un moment dans la journée, un 15 minutes pour dire qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait donner de la valeur à ma page? Qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait donner de la valeur à mes stories? Qui pourrait faire que les gens continuent de me suivre constamment? Qu'est-ce que je pourrais faire? Puis, même si vous partagez toujours les mêmes choses, même si vous dites toujours que vous prenez votre shakeyo, même si vous dites toujours que vous, à telle heure, vous travaillez, si vous faites vos basics constamment, vous allez avoir toujours de nouvelles personnes qui vont vous suivre. Puis, les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est votre constance. Ils veulent voir que vous prenez votre shakeyo à tous les jours, les bienfaits que ça vous apporte, que vous consommez les produits aussi parce que, justement, pour leur piquer une curiosité, puis c'est important d'en parler parce que si vous ne parlez pas de vos produits, bien, les gens ne pourraient pas vous poser des questions puis souvent, moi, c'est quelque chose que je mettais beaucoup de côté et que j'ai appris à en parler énormément sans mettre les titres, comme on le mentionne toujours, mais pour amener les gens à voir que, OK, dans sa journée, Maude, elle prend ses produits, elle s'entraîne pour être le produit du produit, elle mange bien, puis c'est sûr que je vais dire mes failles de temps en temps, mais par contre, je vais tirer beaucoup plus du positif. Le fait que je vais être constante à tous les jours puis que je vais faire mes essentiels, bien, les gens vont voir que c'est avec la constance qu'on est capable d'avoir des résultats. Fait que c'est vraiment important d'aller propager une constance dans vos stories et dans vos posts. Qu'est-ce que j'en retire aussi, c'est que, tu sais, souvent, quand moi, je travaillais souvent, des fois, à temps plein dans la coiffure, au-dessus, j'avais 25 minutes, je répondais, bon, j'arrivais chez nous, mon chum me parlait, là, je foussais, je travaillais. Non. Si vous faites ça, c'est sûr, à un moment donné, ça va exploser, mais prenez un moment avec votre chum, vos enfants, expliquez-lui c'est quoi l'importance de ce travail-là, qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que ça va apporter à ta famille. Et de prendre un moment focus, est-ce que vous pouvez me laisser une heure le matin puis levez-vous un petit peu plus tôt. C'est ce qu'il va faire, moi, avant, je me levais tôt, mais j'ai appris à me lever encore plus tôt et même à temps plein, je me lève un petit peu plus tôt pour travailler dans mes trucs plus efficacement. Mais soyez focus, essayez d'avoir un espace où vous êtes capable d'être focus et moi, mon truc principal, parce que je suis TDA, pas d'organisation, je, avant de me coucher, surtout pour bien dormir, j'écris tout ce que j'ai à faire le lendemain. Ça, c'est mon truc principal. J'écris toutes mes procédures que je veux établir dans la journée et quand je rentre dans mon bureau, je traie, je focus sur mes actions, mes basics et je traie les points importants. Puis souvent, ce que je vais mettre sur, en premier, c'est les choses les plus importantes, dont votre groupe défi, vos participantes en prendre soin, créer des contacts avec vos participantes parce que c'est celles, souvent, qui vont être des futurs coachs aussi qui vont vous aider et qui, en plus, qui vont le propager à leur famille, qui vont le propager à leurs amis parce qu'ils vont t'aimer, parce qu'ils vont t'apprécier et ils vont apprécier le service que vous allez lui donner. Ça, c'est vraiment les essentiels. Moi, personnellement, j'ai négligé longtemps le développement personnel parce que je ne suis pas capable de lire. Dans la vie, je ne suis pas capable de lire. Ça ne me rentre pas dans la tête, je vais penser à toutes sortes de choses à part mon livre de lecture. Ce que j'ai appris, c'est à écouter des podcasts. Des podcasts pas trop longs qui vont faire que je vais être concentrée pendant ce 5 minutes-là, ce 10 minutes-là, ce 20 minutes-là, mais au moins, je vais l'écouter jusqu'à la fin. Souvent, ce qui va faire que ces podcasts-là, je vais me sentir inspirée. Je vais prendre deux secondes, je vais tout écrire mes posts parce que je vais me sentir inspirée. dans les moments où je vais être moins inspirée, grâce à ce podcast-là que j'ai écouté, je vais avoir des posts déjà établis. Quand je vais moins bien filer, je vais continuer d'animer ma page. Je vais continuer d'avoir des trucs. Quand vous êtes bien posé ou peu importe, prenez des photos en masse. Le vendredi, souvent, on va se préparer, changer deux tops et vous allez avoir déjà trois photos. Ça, c'est des trucs qui sont très importants et qui vont vous faire sauver énormément du temps. Le matin, tu te dis, demain matin, c'est impossible que je prenne le temps d'écrire un post. Écrivez-le le soir avant de vous coucher. Demain, vous allez déjà avoir votre post. Ça va déjà être moins stressant parce que vous allez déjà planifier. On parlait beaucoup d'organisation et les filles, on ne vous le cacherait pas, l'organisation, c'est la clé. Si vous avez une heure à investir, la veille, planifiez votre heure que vous allez pouvoir investir pour qu'elle soit efficace et qu'il n'y a rien qui a été négligé. Moi, c'est vraiment mes trucs. Mettre beaucoup de la valeur, justement, comme je le mentionnais, à vos futurs coachs, connecter, créer des liens, aller leur demander des recettes sur Instagram parce que souvent, on parle d'Instagram, quand vous voyez des belles assiettes, j'aimerais vraiment avoir ta recette. Cette fille-là, premièrement, elle va t'écrire et elle va te donner sa recette ou que tu vas aller créer un lien. Il y a bien des chances qu'elle va commencer à te suivre et qu'elle va commencer à vouloir connecter avec toi parce que toi, tu vas avoir créé une ouverture. Tu vas avoir mis de la valeur à son poste. Tu vas avoir mis de l'importance à son assiette, ce qui veut dire que tu as déjà une porte d'entrée, comme on dit. Cette personne-là, mettez-la en note et essayez d'aller créer des liens sur ses autres postes pour créer une connexion. Je peux vous dire que deux mois après, un mois, peut-être un an, mais quand elle va être prête, au moins la porte va être faite et elle va savoir. Mais gardez toujours un contact. Une chose que je ne faisais pas avant, j'étais beaucoup portée à faire des copiers-collés et il faisait bien mieux de faire dix connexions et de garder ces connexions-là par jour tout le long de votre année de coaching que de faire 50 copiers-collés par jour. Premièrement, bien souvent, ça aurait sûrement moins d'impact et si tu as créé des liens avec les gens qui ont écrit des posts ou qu'ils avaient liké ou peu importe ou à toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui se connecte à votre profil, d'aller leur parler et de leur poser une question. Même si ça ne vous répond pas, ce n'est pas grave. D'aller dire ce que vous faites en tête, c'est quoi votre but avec votre page. Est-ce que vous prenez soin de vous? Vous finissez toujours par une question pour aller créer une ouverture. Ça, c'est vraiment des trucs. Coacher comme vous aimeriez de coacher. Ça, c'est tellement un point important parce que vos filles qui ont déjà rentré dans votre défi de groupe, qui font déjà partie de votre défi, ces gens-là, il ne faut pas les perdre parce que ces gens-là, premièrement, c'est eux qui vont te faire que tu vas avoir un salaire constant parce que ça va sûrement être tes VIP. C'est eux qui vont continuer de consommer les produits. C'est eux qui vont montrer les produits aux gens qui les entourent et c'est eux qui vont parler de vous. Alors, si vous leur donnez un bon service, c'est sûr et certain qu'ils ne vont retirer que du positif de vous et qu'ils vont en parler à tout le monde parce que premièrement, ils vont avoir des résultats aussi. Les gens qui ont des résultats, c'est parce que justement, vous leur avez apporté, vous les avez encadrés, mais c'est sûr qu'il y a quand même le vouloir de leur part, mais c'est eux justement qui vont vous apporter un plus et ça peut vraiment être eux qui vont être vos prochains coachs. N'ayez pas peur non plus de parler du coaching parce que souvent, moi, ça a été longtemps ma bête noire. Je n'étais pas capable d'inviter les filles au premier défi, mais maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai ouvert aussi un groupe, un genre de groupe VIP que je l'appelle. Je mets une recette de temps en temps, je fais des pauses de temps en temps, des lives. Ça, c'est aucunement mes participants. C'est des gens qui me suivent que je les invite à aller dans ce groupe-là et souvent, je vais faire des lives pour qu'ils me connaissent, pour qu'ils veulent connecter avec moi. Oui, c'est du temps que je donne, mais c'est du temps qui va être gagnant. C'est du temps que les gens vont se reconnaître de plus en plus en moi. Puis oui, ça se peut qu'elle me demande 100 recettes puis qu'elle ne rentre jamais dans mon défi. Mais à un moment donné, la fois qu'elle va être prête puis la fois qu'elle va peut-être avoir les sous puis qu'elle va le mettre en priorité, c'est sûr et certain qu'elle va rentrer. Fait qu'un groupe... Souvent aussi, je vais créer des événements. Quand je fais des infos coach, je vais créer un événement dans ce groupe-là pour dire que j'ai un infos coach. Fait que ça, souvent, ils vont recevoir une invitation. Fait que ça, ça peut être plus... Pour quelqu'un qui commence, qui n'est pas trop à l'aise, vous pouvez commencer aussi par ça. N'ayez pas peur d'être redondante parce que, justement, les filles, elles veulent voir votre constante. Moi aussi, je me suis pris des petites notes parce que, écoute, je parle énormément puis j'aime beaucoup puis l'importance d'être le produit du produit, avoir une réussite et en parler à toutes les semaines de votre réussite. Que ce soit la perte de poids, que ce soit une réussite psychologique, que ce soit une réussite parce que vous êtes acheté un morceau de linge de plus, que vous avez... Que ce soit une réussite parce que vous avez réussi à emporter votre famille dans une journée que vous n'aurez jamais pu, parlez-en au moins une fois par semaine. Parlez du coaching une fois par semaine, au moins, minimum. Mais tant que vous n'en parlez pas, personne ne peut savoir et comme je vous le dis, si vous faites vos basics régulièrement, il y a toujours de nouvelles personnes qui vont vous suivre. Donc, c'est important qu'ils sachent à tous les fois qu'est-ce que vous faites. Et même, j'ai appris quand on est allé à la leadership, ça prend sept fois avant que les gens s'accrochent à ton produit. Ça prend sept fois avant que les gens ont un intérêt. Ce qui veut dire qu'il faut que c'est pendant sept fois, ils voient ton énergèse avant de s'intéresser à ton énergèse. Ça prend sept fois qu'ils voient ton info-coach avant d'avoir peut-être une petite intérêt vers ton info-coach. Aussi, une chose très importante, les filles, surtout quand on débute, n'ayez pas peur de poser des questions. N'ayez pas peur de dire à votre leader, écoute, aujourd'hui, j'ai du temps, j'aimerais beaucoup consacrer. Puis, n'ayez pas peur d'aller voir votre formation des dizaines de fois par semaine quand vous avez besoin de vous ressourcer parce que cette formation-là, c'est la base. C'est la base. C'est vraiment la base. Quand vous avez des interrogations, allez dans votre formation. Je le fais encore moi-même. Je le fais encore moi-même parce que des fois, on a des oublis après un certain temps. N'ayez pas peur aussi quand votre leader vous dit écoute, j'ai un push to emerald qui va commencer au mois de mai. est-ce que ça t'intéresse? Ça se peut que le mois de mai vous aie débordé. Mais d'être clair avec votre leader et de leur dire j'aimerais beaucoup participer. Par contre, ça se peut que je participerais pas autant, mais j'aimerais connaître le contenu. J'aimerais quand j'ai un moment que je puisse être capable d'aller voir qu'est-ce que t'as partagé dans mon rang émeraude sans avoir de pression. Il y a des mois, par contre, où ce que vous allez être plus in, vous allez dire moi-là, je vais avoir mon rang émeraude et je veux vraiment être tout de suite. N'ayez pas peur de communiquer avec votre leader. C'est-tu plate un groupe de participantes quand il y a deux participantes qui publient dans ton groupe? Mais c'est la même chose en tant que leader. C'est-tu plate quand il y a deux personnes dans le groupe to push emerald qui répond? C'est plate parce que ça donne qu'on a moins d'intérêt à vous donner des trucs, qu'on a moins d'intérêt à vous leader. Juste d'être clair avec votre leader. Premièrement, vous allez avoir moins de pression et deuxièmement, vous allez avoir beaucoup plus de chances d'avancer et vous sentir moins poigné. Mais soyez, communiquez comme il faut avec les gens qui s'entourent et qui veulent. Tout ce qu'ils veulent, dans le fond, c'est votre réussite. That's it. Si elle a grandi, ça veut dire que ton entreprise grandit. si elle a monde, ça veut dire que toi aussi, tu montes et ça veut dire que ta business va bien. Ça veut dire que ta business, elle est bien nourrie, que tu lui donnes de l'amour. Fait que voilà. Aussi, c'est vraiment important. Tu sais, des fois, on est toutes humaines et je suis certaine que chacune d'entre nous, on a tous des histoires. Chacune d'entre nous, on a des histoires qu'on a vécues et qu'on est inconfortables, qu'il y a faites puis souvent, on va se retirer. Au contraire, ramenez-vous. C'est tellement une belle communauté puis faites vos basics. Entraînez-vous, faites-vous du bien. Quand vous vivez des périodes plus difficiles, entraînez-vous premièrement parce que c'est ça qui va faire que, en fait, premièrement, les filles vont voir ta constance puis vont voir que ça te fait du bien puis partagez-le sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas obligés de vivre, de dire la situation que vous vivez, mais juste en parler et de dire, ces temps-ci, ça va moins bien. Mais my God, que mon entraînement me fait du bien au lieu de vous retirer. Premièrement, vous allez en avoir parlé. Ça va vous avoir fait du bien mais il y en a beaucoup qui vont se reconnaître en vous puis qui vont dire, bien, elle aussi, elle vit des choses. parce que premièrement, on est porté à tout montrer le positif. Oh oui, on est hop, on est, t'sais, let's go, on y va, on est des super, on s'entraîne, on mange bien. Ça peut arriver qu'on a un cheat une fois par deux semaines ou une fois par semaine. Montrez-le votre cheat. Les gens vont beaucoup plus se reconnaître en vous. On n'est pas parfait. Puis c'est ça qu'on veut visuer avec Bijouadi, l'équilibre de vie. Montrez votre équilibre. C'est sûr, on ne veut pas que vous partagez. Bien, pas, on ne veut pas, mais ce n'est pas bon de partager juste du négatif. Mais si on peut apporter un point qui nous déstabilise, mais par contre, qu'on va se ressourcer ailleurs, qui va nous faire du bien, bien, souvent, vous allez beaucoup plus s'inspirer. Pour revenir, comme je l'ai mentionné, moi, je vais juste faire une histoire courte. Ça va faire trois ans et demi, je suis dans le coaching puis Bijouadi m'a vraiment apporté beaucoup. J'en ai vécu des affaires. Puis ça n'a jamais affecté ma business. Jamais. Juste faire une histoire courte puis je ne veux vraiment pas vous prendre mes choses en petit, mais en fait, j'ai été sept ans à essayer d'avoir des enfants. Je n'ai jamais été capable auparavant. J'ai fait des insinuations. J'ai pris des hormones pendant tout mon parcours de Bijouadi. J'ai espéré être une maman. Puis qu'est-ce qui m'a sauvée, c'est Bijouadi, parce que quand je m'entraînais puis quand j'aidais les gens, ça me faisait du bien, ça me ressourçait, ça me ramenait en vie. J'ai même dit à mon chum que, écoute, je ne serai jamais mère. J'accepte si tu veux partir puis si tu veux faire ta vie. Je l'accepte. Mais qu'est-ce qui m'a raccrochée là-dedans, c'est Bijouadi qui m'a fait que j'ai été capable de dire. J'étais capable d'en parler parce que j'ai grandi à travers mon cheminement. J'ai grandi à travers tout ça. Et pas longtemps après, mon beau-frère est décédé dans un accident de voiture. Il avait 21 ans. Qu'est-ce qui m'a ramenée? C'est Bijouadi parce que j'avais une autre famille qu'il fallait que je ramène. J'étais en train de perdre ma deuxième famille, celle qui me tient le plus au cœur. Qu'est-ce que je faisais? Je faisais mes basics pour aller me nourrir. Je faisais mes basics pour aller chercher tout l'amour que les gens ont besoin. J'allais chercher ça. Je me nourrissais là-dedans. Puis après ça, j'étais encore plus forte pour aller aider ma deuxième famille. J'avais vécu des choses. Mais j'ai jamais abandonné. J'ai trouvé des solutions. Je me suis accrochée. Et ma page, je publie en moyenne 355. jours sur 360. En tout cas, je ne sais même plus le nombre de jours qu'il y a dans l'année tellement que, OK, je suis poignée là-dedans. Mais, c'est qu'il ne faut jamais arrêter. Il faut s'accrocher à notre wife. Puis c'est ce qui a fait que j'ai grandi. Puis c'est ce qui a fait que j'ai été capable d'aider cette famille-là puis que j'aide encore cette famille-là. Mon chum, c'était son frère. Il y avait 13 mois de différence. C'était le gars qui a été le plus touché puis qui a été le plus fort puis qui m'ont fait que ça a été un modèle pour moi qui m'a dit, écoute, je vais le faire pour lui, pour lui montrer ce que je suis capable de faire puis pour l'aider à travers tout ça. J'ai vécu d'autres choses. C'est pas tout. J'ai vécu une autre situation avec des amis où j'ai dû abandonner des amis parce que j'ai vécu quelque chose puis que j'ai dû me ressourcer. J'ai perdu une troisième famille. Qu'est-ce qui m'a aidée? C'est Beachbody. Je me suis accrochée là-dessus parce que j'avais des participantes en or qui avaient le même but que moi, réussir, qui voulaient atteindre les mêmes objectifs que moi, qui voulaient, qui avaient le cœur au ventre parce qu'à tous les jours, ils se battaient contre leur poids puis je me suis dit je vais être là, je vais être forte pour les aider. Je me suis accrochée à ça parce que finalement, je vais dire que c'est que du positif. C'est de prendre soin de sa personne, se nourrir mentalement, se nourrir physiquement. Fait que accrochez-vous à ça. Par la suite, j'ai continué mes insinuations. J'ai dû faire face au processus de dire que j'arrêtais d'être maman, que j'avais pu espoir d'être maman, que ce n'était pas fait pour moi. J'ai dû dire à mon chum que finalement, je veux que tu partes, je veux que tu fasses ta vie parce que tu n'auras pas d'enfant de moi, c'est impossible, je ne suis pas capable. Ça a été dur, mais tout ça, ça a été grâce à Beachbody. Après ça, j'ai tombé enceinte naturelle, je me suis accrochée puis j'ai dit je veux donner l'exemple à mon gars, je veux lui montrer les valeurs de la vie qui s'est... On m'a excusé, ça a coupé. Que je veux montrer à mon gars puis il est dans toutes mes stories, il est sur ma page. Je veux le montrer au monde parce que je suis fière de ça puis je le ramène de ma situation puis j'entends que j'ai eu de la misère puis je vais aller chercher des gens qui vont se reconnaître en moi. Après ça, quand j'ai accouché, j'étais coiffeuse, j'ai dû tout abandonner mes clientes, j'ai vécu le stress, j'ai pas d'argent qui rentre, je suis coiffeuse, j'ai pas d'argent qui rentre quand tu travailles pas. Je me suis accrochée à Beachbody parce que j'avais une opportunité en or de faire l'argent que je voulais avec le temps que je voulais. C'est ça pareil, Beachbody. Si tu mets du temps dans ta business, tu vas voir ce que tu mets. Tu vas récolter si c'est pas là, ça va être dans 10 jours, ça va être dans un mois, un an, mais je vous le dis par expérience, ça fait 3 ans et demi puis les gens que j'ai approchés la première journée, c'est mes participantes puis même qui m'ont... Ça fait 3 ans que je leur parle puis qui ont juste adhéré présentement, mais vous travaillez pas pour rien. Tout le temps que vous allez y mettre, vous allez l'avoir. Fait que j'ai dû vivre avec ça puis j'ai réussi à me sortir un salaire. J'ai réussi à faire ma vie. J'ai réussi à donner tout ce que mon garçon avait besoin parce que j'y croyais. J'ai mis un peu plus de temps, j'ai mis un petit peu plus, mais je me suis toujours ramenée. Puis moi, c'est un truc à tous les dimanches. Qu'est-ce que je peux faire pour amener de la valeur à ma business? C'est une business, il faut la prendre à cœur. J'étais coiffeuse, ça m'a coûté 10 000 piastres pour starter mon salon. Là, ça nous en coûte 20 piastres plus une trousse, mais pour prendre soin de nous. Mais on peut faire de l'argent, on peut y croire. Quand j'ai accouché, j'ai accouché pré-matriculé, 35 semaines. 35 semaines de grossesse, un risque et tout, mon garçon a été intubé. Puis j'ai continué à l'hôpital de faire mes suivis, de faire mes invitations. Mais par contre, j'ai fait ce qui était important. Quatre jours après avoir accouché, ma mère est rentrée dans ma chambre d'hôtel. Ben, pas dans ma chambre d'hôtel, c'est loin d'être une chambre d'hôtel. Elle est rentrée dans ma chambre d'hôpital puis elle m'a dit « Mon, il faut que je t'appare. » Puis ça, j'en ai presque pas parlé. Ton père a des idées suicidaires. OK, fait quatre jours, je viens d'accoucher, j'ai le souhait le plus, que je désire le plus au monde. Qu'est-ce que j'ai fait, vous pensez? Je me suis accrochée à ma business, à mes participants. J'ai parlé à mes success partners, à mes chums de coach, même pas à mes vrais amis. J'ai parlé à ma famille, à ma deuxième famille, à ceux que je côtoie à tous les jours. Puis par là, je me suis nourrie puis j'ai continué, j'ai continué de faire mes programmations sur Facebook. J'ai continué de faire mes posts. J'ai continué de montrer ce qui, ce qui me valorisait le plus au monde. J'ai continué d'y croire, j'ai continué de faire mes stories, j'ai continué. C'est la constance. Peu importe ce que vous allez vivre, nourrissez-vous. Trouvez une solution à chaque problème. Moi, c'est ma philosophie. C'est ma philosophie. Puis souvent, on en rencontre des problèmes puis on a des participants qui ne mangent pas bien puis c'est décourageant. Puis là, tu te dis, écoute ma belle, on va trouver une solution à ton problème. C'est quoi que tu fais? Est-ce que tu veux trop changer les choses en même temps? C'est la même affaire avec une nouvelle coach. Je ne suis plus capable, j'ai trop d'heures, je n'arrive plus. Wow! On va trouver une solution à ton problème. Prends un temps. Dis-moi le nombre d'heures que tu peux investir dans ta business. Dis-moi quelle action que tu peux faire. Après ça, on va trouver un plan de match. fait que voilà, merci beaucoup d'avoir été présente. Je n'ai vraiment pas tout conté mon histoire pour faire petit loin de là parce que moi, ça m'a relevé, ça m'a mis les deux pieds sur terre puis c'est ce qui fait que ma business à l'avance puis c'est ce qui fait que je veux. Mais tant que vous ne voulez pas, tant que vous ne mettez pas votre priorité, même si vous écoutez 10 000 calls, ça ne sert à rien. Il faut vouloir mettre les actions. Il faut vouloir écouter les 10 calls. Il faut vouloir mettre en priorité. Il faut vouloir faire nos entraînements. Il faut vouloir bien manger. C'est la même affaire. Il faut vouloir. Mais vous avez tellement une business en or. Moi, j'aurais pu être serrée. Je dis ça même, mais je veux dire, coiffeuse, on n'a pas de contrôle. On n'a pas d'assurance. On n'a rien. On a une assurance sur l'air assez minime. Mais vous avez quelque chose qui peut toujours vous backer, qui peut toujours être là, qui peut dire, cette mois-ci, je vais faire 1000 piastres, je vais le faire à mon 1000 piastres, mais il faut mettre les actions. Je ne sais pas si vous avez des questions. Écoutez, merci pour votre bonne dose d'amour. C'est vraiment gentil. Je vais juste regarder si vous avez des questions. Sinon, enlevez votre micro si vous voulez. Moi, j'ai du temps. Je suis à la maison aujourd'hui. travailler sans avoir les enfants à nos côtés. 100 % focus. Enlevez les notifications Facebook et Messenger pour nous distraire dans nos actions. J'ai tout fait ça. Trouver à quel moment on est le plus efficace matin et soir. Et c'est vrai. Des fois, quand on est trop fatigué, ça ne sert à rien. Inspirez-vous à la place. Quand vous... C'est sûr que si vous êtes fatigué 7 jours sur 7, ça ne marche pas. Mais s'il y a une journée, vous pouvez récupérer, prendre soin de vous, aller prendre un bain, écouter du développement personnel, demain, vous serez meilleur. Ça ne sert à rien d'accumuler une fatigue. Premièrement, vous allez vous décourager et vous allez sûrement tomber. Vous êtes bien mieux de vous ressourcer, de prendre un temps pour vous. Dites-vous qu'on cherche une solution à notre problème. Le lendemain, on est meilleur. Justine, oui, elle est très inspirante. D'ailleurs, les trois filles qui vous ont parlé, c'est vraiment des filles que j'ai choisies parce que je trouvais tellement que ça fûtait avec le call. Plusieurs amis, collègues m'ont dit mon arrêt de travail, le coach m'épuise. On l'a tous vécu et on va toutes le vivre. On cherche une solution à notre problème et on croit à notre business. On leur dit qu'est-ce que ça nous fait tout simplement, qu'est-ce que ça vous apporte parce que les gens ne sont pas conscients de qu'est-ce que vous apporte cette business-là. Bon, fait que voilà, merci beaucoup. Écoutez, ça m'a fait plaisir de vous partager tout ça. Je n'en parle jamais de mon histoire. J'en parle un peu sur les réseaux sociaux mais jamais ouvertement. Mais la leçon que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que, encore une fois, trouvez la solution à votre problème. Arrêtez-vous, inspirez-vous, allez chercher, je vous le dis, le développement personnel, c'est la clé. puis allez croyez en vous puis dites-les à votre conjoint, à votre famille, qu'est-ce que ça vous apporte puis qu'est-ce que ça vous fait puis qu'est-ce que ça va vous apporter à tout le monde. Puis prenez un moment. C'est comme un devoir que je vous donne. Prenez le temps de penser quel moment que je peux prendre focus dans ma journée. Puis que je vais être un heure puis que je vais écrire mes affaires la veille que j'ai à faire les plus importantes puis je vais faire mes baisers puis que je vais être focus un heure au lieu de mes papiers partout. Ton une heure focus va être toutes les cinq minutes que tu prends toute la journée puis qui t'épuise. Souvent, c'est ça. Qui t'épuise. Fait que prenez le temps puis c'est sûr et certain si vous êtes capable d'en mettre une heure, deux heures, trois heures dans votre business, bien établissez votre planification encore une fois. Moi, je parlerais tout le temps mais je veux vous dire un gros merci. Je l'apprécie énormément votre présence puis je mets l'enregistrement et si vous avez des questions, venez me voir en privé. ça me fait tout le temps plaisir. Fait que merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne journée.